Bonjour, ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Lumière Intérieure. Cette semaine, je reçois un comédien, acteur, réalisateur, scénariste, également écrivain, un habitué de KTO, c'est la deuxième fois qu'il vient, j'ai le plaisir de recevoir Patrick Chénet, le grand Patrick Chénet, merci beaucoup de votre présence, de retour parmi nous, puisque vous étiez venu nous visiter sur KTO il y a 8 ans, en 2015, avec Emmanuel Dancourt, cette fois-ci c'est dans Lumière Intérieure. Alors cette année, vous venez nous présenter votre dernière pièce de théâtre, dans laquelle vous incarnez Klaus von Bülow, alors ça s'appelle le mystère Sonny, au tête du Montparnasse, Sonny du nom de cette riche héritière, Sonny von Bülow, dont la mort avait défrayé la chronique dans les années 80, puisque son mari Klaus von Bülow avait été soupçonné de son meurtre. Et donc vous incarnez ce fameux Klaus von Bülow face à Nicolas Briançon, qui lui est l'avocat de Klaus von Bülow. C'est très intéressant entre ces deux personnages, où le doute subsiste de bout en bout, puisque cet avocat qui a défendu Klaus von Bülow a toujours eu un doute jusqu'au bout. Et il se revoit en fait dix ans après son acquittement. Oui, c'est ça. Ce qu'il faut dire, c'est que Sonny de Bülow a été condamné à 30 ans de prison pour le meurtre de sa femme. Enfin, de meurtre de sa femme, mais dans le coma, définitivement. Mais elle n'est pas morte, mais en morceur ébrale. Elle est morte officiellement en 2008. Oui, alors maintenant elle est morte, mais à l'époque... À l'époque, elle n'était pas morte. Et il a fait appel en changeant d'avocat. Donc ce jeune avocat absolument inconnu, mais dont il n'avait pas entendu parler, pour différentes raisons, qui l'a fait acquitter. C'est-à-dire que sur le premier procès, les gérés ont considéré qu'il était coupable, sur le deuxième, qu'il était innocent. Ou en tout cas, le doute était tel qu'on ne pouvait pas le condamner. Voilà, mais le doute subsiste toujours et on ne saura jamais. Enfin, voilà. On ne saura jamais. On ne saura jamais. Et 10 ans ont passé, et Fond Bülow, qui a été innocenté, qui a échappé à la prison, qui est revenu s'installer à Londres, revient à New York le soir de Noël pour boire des coups avec son avocat, qui entre-temps est devenu l'avocat d'O.G. Simpson, qui l'a tiré pareil d'un très mauvais pas, et de Mike Tyson, de plein de gens. Et c'est devenu la star des avocats américains. Et voilà, donc c'est une espèce de, comment on peut dire, de bras de fer entre les deux, où l'autre va quand même essayer de le savoir, vraiment. Alors il passe par tous les méandres de la vie, le sexe, l'amour, les choses de la vie. Et de temps en temps, la question, sans pétanel, revient. Vous pouvez me le dire, ça ne sortira pas d'ici, etc. Et à chaque fois, on assiste à des pirouettes. C'est-à-dire que les deux sont en tout cas fond de bulot, et quand même particulièrement, je ne trouve pas le mot, mais voilà, il oscille entre plombes. C'est un joueur aussi, en tout cas dans la pièce. Je vous propose de regarder un petit extrait. Mystère Seuny. Savez-vous quelle aurait été la meilleure défense pour votre affaire ? Non. Que Seuny se réveille. Je vous croyais coupable. Vraiment ? Non, mais je le crois toujours. Non. Si, mais pas tout le temps. Les derniers temps, j'ai beaucoup pensé à Seuny, vous savez. Elle est depuis 16 ans dans le coma. C'est ça dans une chambre, à 1000 dollars à nuit, c'est de la folie. Vous êtes sordide, Klaus, sordide et abjecte. Et abject, vous l'avez toujours été, d'ailleurs, hein ? Nous n'avions pas cette discussion avant vous et moi. Vous l'avez tuée, n'est-ce pas ? Mais vous n'allez pas me refaire la soirée du drame, quand même ? Ah ben non, la soirée du drame, il n'y a que vous qui puissiez nous la raconter, Klaus. Quand on est soupçonné d'avoir tué sa femme, on n'est jamais vraiment par nous. On dit qu'il y a un mystère fond de l'eau, mais il y a un mystère sonné, surtout. Et ce mystère est toujours là, intact. Voilà, donc on entend ce dialogue entre l'avocat qui questionne, qui veut savoir, très bien incarné aussi par Nicolas Briançon. Vous faites un superbe duo. Comment est-ce que vous avez préparé votre rôle ? Est-ce que vous avez vu le fameux film dont on parle aussi dans la pièce ? Oui, bien sûr, je l'ai vu. Le mystère fond de l'eau. J'avais vu à la sortie. Avec Jeremy Irons et Glenn Close à l'époque, 1990. Voilà, et Glenn Close. Et oui, je l'ai vu, je l'ai vu. Et il est vrai que dans la pièce, j'ai dit, je me suis trouvé, le film n'était pas très à mon égard. C'était un très bon film, mais moi, j'apparaissais ce qui est vrai. Ce qui est vrai dans le film, il est particulièrement antipathique, mais ce qui doit correspondre à une réalité. Et Jeremy Irons, qui n'est pas le type le plus sympathique du monde, franchement, ma femme a tourné avec. Voilà, je trouve qu'il y avait vraiment une belle rencontre, là, peut-être. Vous, vous êtes plus sympathique, entre guillemets, vous faites passer à un vaude-bulot plus sympathique que ce que j'entends, que ce soit de Jeremy Irons ou effectivement de cette dame qui le connaissait. Oui, parce que ça n'a pas existé, c'est une invention. C'est à partir de l'histoire, c'est un peu comme vous savez, j'ai joué le souper avec Nils Arrestroup, quand je suis venu là la dernière fois, et ce souper n'a jamais eu lieu. Donc, c'est une invention, c'était une invention de Talleyrand et de Fouché se rencontrant pour savoir qui va avoir le pouvoir. Et chacun, bon, voilà, c'était une, oui, l'imagination de l'auteur qui a fait exprimer ces deux personnages d'une certaine situation. Et bien, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que ce type revient un soir de Noël, déguisé en Dracula, il commence à déconner, un déconneur, quoi. Tout ça est dans la dérision, dans le sous-entendu, et puis on rit de plus en plus. Les gens commencent vraiment à rire, on commence à, ce qui est bien toujours, parce que c'est une preuve d'adéquation à, enfin, quand les gens risquent, c'est-à-dire qu'ils reçoivent bien la pièce. Quand elle a été écrite, cette pièce, pièce d'Alain Tellier, mise en scène de Mick Guillot, ils ont tout de suite pensé à vous ? Ah, ça, j'en sais rien, je ne sais pas de tout, il faut leur demander, je ne sais pas, je ne connais pas les... Elle a été écrite un peu pour vous ? Non, non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, je crois qu'en tout cas, enfin, j'en sais rien, le théâtre voulait que ça soit moi, oui, le théâtre Montparnasse, je crois, n'envisageait pas la chose sans moi, il pensait que j'étais la meilleure. Bah oui, et de fait, de fait, superbe représentation, vraiment, belle performance, bout en bout. On reste... Et on reste sur le doute. Quelle est votre conviction profonde à vous, Patrick Chedré, justement ? C'est une bonne question. Coupable ou pas coupable ? Moi, je crois que... Je crois que c'est plus intéressant, d'un point de vue dramatique ou d'un point de vue de la fiction, simplement, s'il est coupable. S'il est arrivé à sortir du guépier et qu'il joue avec tout ça, s'il est innocent, et c'est un type qui plaide son innocence tout le temps et qui... C'est intéressant, mais s'il est coupable, je crois que c'est plus... Mais, bon, je crois qu'il devient de plus en plus coupable. Tu sais, il y a un peu de rodage dans... Et le jour de la première, j'avais des personnes, ma famille, mes enfants, des amis, etc. Donc, j'en ai posé la question. Et tout le monde le trouvait innocent. Sur huit personnes, il y en avait six qui le trouvaient innocent. Et d'autres qui pensaient qu'il était coupable, mais n'étaient pas sûrs quand même. Bon. Et maintenant, il devient de plus en plus coupable, je crois. Ce qui, je crois, est une progression dans le personnage, dans l'interprétation, dans l'incarnation des personnages. Dans ces pièces, oui. On va plus au bout des choses. Alors, moi, ce que je crois, c'est que... Peut-être, peut-être... Parce qu'il avait quand même intérêt à ce que... Dans la mort de sa femme, il y trouvait un intérêt qui était d'être... Parce qu'il était amoureux d'une autre femme. Enfin, il aimait deux femmes, ce qui peut arriver. Pour des raisons différentes, évidemment. Et puis aussi, en cas de mort de sa femme, il touchait beaucoup d'argent. Oui. Donc, ce qui a été, évidemment, pour les enquêteurs... Un mobile intéressant. Bon. Et je pense, moi, qu'il ne l'a pas... Parce qu'elle, elle prenait des drogues, elle se prendrait des machins. Elle expliquait... Oui, elle avait déjà eu quelques mois auparavant... Oui, alors justement, le premier coma, il n'a pas bougé pendant huit heures. Et la femme de ménage qui voyait que... Ou la gouvernante qui voyait que... C'est une famille très riche, hein. Qui voyait que... Que ça ne se passait pas bien. Qui paniquait. Elle dit, mais il faut appeler un médecin, il faut appeler une ambulance. On ne peut pas... Mais non, elle a un peu bu hier, etc. Donc, à un moment, on hésitait, dans le premier coma, entre tentative de meurtre ou non-assistance à personne d'âge. Moi, je crois profondément que, de toute façon, il y a une non-assistance à personne d'âge. Et que le fait que sa femme, qui n'était pas bien, pas de l'autre côté, peut-être c'était une solution à tous ses problèmes. Peut-être. Ce n'est pas très glorieux, mais je crois que c'était un type pas très glorieux. Vous ne l'avez jamais rencontré ? Non, 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 non. Et puis, enfin, je ne voudrais peut-être pas dire ça, parce que je n'en sais rien. Mais je sais que sa fille va venir nous voir. Cosima. Cosima. Dont on parle dans la pièce. Oui, oui. Qui, elle, a toujours défendu l'innocence de son père. Oui, oui, bien sûr. Contrairement aux deux autres enfants, mais c'était ses beaux enfants. Ce n'était pas... Ah oui. Le mystère se nie, que je vous encourage à aller voir en ce moment au théâtre du Montparnasse. Un excellent moment avec un immense acteur. Je vous propose de passer à la deuxième partie de cette émission. C'est le moment où je m'éclipse et je vais vous proposer quatre mots à vous de nous les commenter. On va peut-être revenir d'ailleurs sur le livre qui est juste à côté de vous, avec le premier mot que je vais vous proposer. A tout de suite, Patrick Chénet. Vous partez ? Je vais partir, mais vous allez m'entendre. Patrick Chénet, est-ce que vous êtes bien depuis tout à l'heure ? Très bien, oui. Très bien. Je trouvais que ça dure. Voilà. Alors, je vous propose mon premier mot qui fait écho au livre qui est à côté de vous. C'est le mot pardon. Pardon, excuse, lettres d'excuses. Qu'est-ce qui vous inspire, ce mot-là ? Commençons par les lettres d'excuses. Oui. Ce livre est sorti cette année, en 2023. Est-ce que c'est difficile de s'excuser, de dire pardon ? Non. Enfin, pas tellement pour moi, mais il y a différentes façons de s'excuser. Comment dire ? Le panel de l'excuse est très large. C'est une façon de peut-être entrer en contact. Mais on peut servir du mot excuse de plein de façons différentes. On peut chercher les excuses, trouver les excuses, avoir des bonnes excuses, avoir des mauvaises excuses, ne pas avoir d'excuses, etc. Autour de l'excuse, on peut délayer toute une façon de s'adresser à celui à qui on s'excuse. Et puis, il y a une espèce de théâtralité dans les excuses. Quelque chose qui s'installe, qui va être la rencontre, en tout cas l'adresse à l'autre d'une façon assez forte. Présenter les excuses, c'est fort. Mais ça peut être aussi, on peut dire par exemple, je m'excuse, mais tu commences à me gonfler. Je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Je te demande pardon, maintenant tu sors. C'est-à-dire qu'avant d'entamer quelque chose qui peut être agressif, qui peut être de l'ordre du reproche, qui peut être de la dénonciation, on présente ses excuses à l'avance pour ce qui va suivre, ce qui va dire, ce qu'on va faire. Donc tout ça est assez ambigu. Vous parlez du pardon, oui, les excuses, quand on s'excuse, c'est une façon de demander pardon. Et demander pardon, il y a quelque chose de très fort. Sur les gens qui sont en état de faiblesse, qui sont démunis, je pense, je suis sûr de rien, ont du mal à demander pardon. Le vrai pardon est une force, je crois. Demander pardon ou demander le pardon pour quelque chose qu'on aurait fait, qui... Demander une force. Je crois que les gens en état incertain, s'est rendu mal à demander pardon, revendiquent le contraire de ça, je crois. Avez-vous tout pardonné ? C'est une bonne question parce que je ne sais pas. Et quand on m'a déjà posé la question, je ne sais pas si j'ai pardonné ou pas. Alors je sais que le pardon fait partie du itinéraire chrétien, si je peux dire. Je ne sais pas si j'ai pardonné, mais je ne sais pas si je n'ai pas pardonné non plus. Je n'en sais rien. Et je crois qu'en fait, je m'en fous. Je n'ai jamais eu... Par rapport, peut-être, je sais peut-être à quoi vous faites allusion, à la personne qui était responsable de la mort de mon fils, qui était donc coupable. Je n'ai jamais pensé à lui pardonner, mais le fait de ne pas lui pardonner ne m'a jamais trotté dans la tête non plus. Oui, je faisais effectivement allusion à la mort de votre fils, fauché par un chauffard dans la fleur de l'âge. Il avait 20 ans. C'était en 2006. Quatre ans après, au journal Lacroix en 2010, vous donniez une interview dans laquelle vous disiez « Je suis incapable de lui pardonner » en parlant bien sûr de ce chauffard. « Non, personne ne peut me demander de lui pardonner ». C'est ce que vous disiez à l'époque. C'était il y a dix ans. Dix ans après, vous en êtes au même endroit. Je suis toujours incapable de lui pardonner, mais je suis incapable de ne pas lui pardonner non plus. C'est ce que je viens de dire. Ça ne me traverse pas l'esprit, cette histoire de pardon dans le cas précis. Je me suis occupé de sécurité routière. Après, j'ai créé les associations. J'ai travaillé avec les instances officielles. Vous avez créé l'association Ferdinand pour me noter contre l'alcool au volant. Oui, la conduite en été alcoolisée chez les jeunes gens puisque c'est quand même la première cause de mort chez les jeunes entre 18 et 24 ans. C'est la première cause. C'est la conduite alcoolisée. Il n'y a pas... Alors, moi, on m'a posé une question dernièrement, je ne sais plus, sur un plateau ou un journaliste. Justement après l'affaire Palmad. Voilà, c'était sur BFM. Je me rappelle maintenant. Si la loi devait changer et se transformer en homicide volontaire. Non, je ne crois pas. Je veux dire, la personne qui était responsable de l'avoir mon fils, il n'y a pas de volonté d'avoir chez mon fils. Il l'a fait parce qu'il a commis un certain nombre d'erreurs et pas tout seul. de même que Pierre Palmad, il n'y a pas de... C'est-à-dire que ce qu'on peut lui reprocher, c'est de conduire dans cet état-là. L'homicide volontaire induit une volonté d'aller tuer. Ce qui n'est pas le cas. Il n'y a pas de volonté d'aller tuer. Donc, je sais que c'est... Oui, on peut trouver ça impardonnable, justement, pour le coup. Il est peut-être totalement irresponsable et coupable de... Je ne sais pas, de punition très dure. Et de... Voilà. OK, d'accord. Mais changer les termes de la loi, je ne crois pas que ce soit approprié. Pardonner. Donc, pardonner peut-être, oublier jamais. Non, ben non. On ne peut pas oublier la mort de son fils. Bien sûr. On ne fait jamais le deuil de la mort de son fils. Je me rappelle une fois dans une émission de télévision, on m'avait dit, puis ça va vous aider à faire votre deuil. Comment ça va m'aider à faire mon deuil ? Je ne vais pas faire mon deuil. Pourquoi je ferais mon deuil ? Non. Je ne sais pas... Je ne fais pas... Je ne fais pas le deuil de son fils, non. On ne manquerait plus que ça. Non, non, il est toujours là. Je vais me voir toutes les semaines au cimetière. Quand je rêve de lui... Puis il y a des rides comme ça que je fais tous les 13 du mois. Là, il est mort à 13. Vous voyez, depuis 2006, tous les 13, à 3h19 du matin, puisque c'est l'heure officielle de sa mort, j'envoie des textos à sa garde rapprochée, qui sont ses petites amies, sa soeur, ses copains, de différentes... Voilà. D'ailleurs, je pourrais faire encore un livre sur tous ces SMS que j'ai envoyé depuis 16 ans. Voilà. J'enchaîne avec le deuxième mot que vous exprimez déjà. C'est le mot amour. Hein ? Vous l'exprimez déjà dans vos propos. Oui. Et vous en aviez également parlé il y a 10 ans dans cette interview à La Croix. où vous disiez que l'amour avait changé depuis ce drame. Il était devenu plus violent, plus urgent, essentiel. Oui. L'amour qu'on porte à ses enfants, vous voulez dire, je pense. Oui. L'amour, c'est très large. C'était l'amour que vous portiez à votre famille. Oui, à ma famille. Oui, oui. Oui, mais ça, c'est... Vous savez, en fait, après avoir fait le tout, comme disait Jean Gabin, après avoir fait les 100 pas, vous savez, la fameuse chanson de Nabadi, moi, qui ai fait les 100 pas, à la fin de sa vie, il chantait cette chanson, il disait que je sais que je ne sais rien. Et je sais que je ne sais rien. Et... Alors, après avoir fait les 100 pas, moi aussi, il y a une valeur qui surgit, qui est la seule qui tient la route, si je peux dire, oui, c'est l'amour. L'amour pour les siens, pour ses proches, pour ses enfants, pour ses amis, pour une femme, pour l'amour de... Voilà, de... de ce qui nous entoure, ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, ce qu'on voit. Et c'est un sentiment qui nous... C'est un sentiment qui me fait du bien. Et aussi, je pense qu'il fait du bien. Je crois que c'est la seule chose dont on peut... Enfin, c'est la première chose dont on se souvient et qui existe encore après avoir fait les 100 pas. J'imagine au moment ultime de son existence, je pense que c'est ça qui doit être là. Voilà. J'espère. Ceux qui ne sont pas traversés par ce sentiment, oui, c'est... C'est dommage. C'est des gens qui ont souffert et qui sont plus capables de... L'amour, c'est une... Demande... Une... Oui... parce que pour donner de l'amour, il faut recevoir. Quelqu'un qui ne reçoit jamais d'amour, ça va être plus compliqué, évidemment. Cela me fait penser à une phrase de Ferdinand, il me semble, « Ce que tu donnes est à toi pour toujours, ce que tu gardes est perdu à jamais. » Oui. Magnifique. Oui, oui, c'est une de ses phrases préférées qu'il disait comme ça. Mais il était vraiment profondément comme ça. Ce n'était pas une phrase comme ça pour faire joli, voilà, pour... Non, non, il était réellement comme ça. Il était persuadé que cette phrase était de la vérité absolue. Et oui. Vous la partagez, cette vérité absolue ? Oui, oui, oui. Parfois, c'est difficile, mais quand on y arrive, on se sent mieux, oui, c'est sûr. C'est que de dire « La perte de jamais, ce que je n'étais à toi pour toujours, oui. » Non, non, c'est... Il ne faut jamais la perte de vue, cette phrase. Il faut toujours qu'elle soit là. et si on l'oublie, il faut vite la rattraper. L'avez-vous transmise à vos autres enfants, notamment votre troisième fils, Victor, qui a 20 ans cette année ? Oui. Je ne sais pas, j'essaye de... Alors, comment... j'essaie de... Mais je ne vois pas beaucoup, c'est ça. Alors, on peut donner... transmettre quelque chose à ses enfants, même si on ne le voit pas beaucoup, mais je pense que peut-être je transmets quelque chose quand même parce qu'ils lisent mes livres ou ils regardent mes films. mais on n'en a pas beaucoup de chance, ce que je regrette. Je pense qu'ils pourraient être d'accord avec cette phrase, ça pourrait lui ressembler aussi, mais je n'en sais rien. C'est un mystère, je ne sais pas, mais c'est un peu le mystère d'ailleurs. Il y a le mystère Sony, mais il y a aussi les mystères de l'adolescence, les préoccupations des ados, des jeunes adultes qui découvrent le monde et ses sortilèges, notamment, je pense, les copains, mais aussi les copines. Et l'ouverture vers autre chose, en dehors du cercle familial, j'imagine. Voilà. Votre fils Victor, dont on vient de parler, à l'âge de votre fils Ferdinand, lorsqu'il a été tué, est-ce que c'est quelque chose à quoi vous pensez ? Une crainte ? C'est une date que je redoutais, de quelle je pensais depuis le départ de Ferdinand. Je disais que Victor, un jour, aura 20 ans. Il avait trois ans quand son frère est mort. C'est une date que je redoutais, en même temps que j'appelais, pour que cette date passe. Vous savez, moi, je suis assez pour les rites. Je suis assez pour les rendez-vous, pour les rites, pour les... J'attache une grande importance dans la vie, qu'il soit ponctué de rendez-vous pour les anniversaires ou pour les, je ne sais pas, les fêtes, pour Noël, par exemple. Voilà. Et alors, c'est la première fois que j'en parle, c'est-à-dire que Victor n'a pas voulu fêter ses 20 ans avec moi. Donc, je n'ai pas fêté. Je n'ai pas vu pendant cette période. Et je sais que le soir de ses 20 ans, il est allé... C'était au mois de mai, donc il ne faisait pas trop froid. Il est allé dormir dans la forêt. Il était chez sa mère en Bourgogne et il a pris une tente. Et le jour de ses 20 ans, il est tout seul dormir dans la forêt. Loin de moi, en tout cas. Cette idée de ne pas marquer cette histoire de 20 ans chez mon fils, mon dernier, ça m'a perturbé, ça m'a troublé. en même temps, c'est lui qui décide. Ça, c'est son... Et voilà, c'est peut-être aussi bien comme ça, finalement. Il porte un héritage, une transmission, une mémoire ? Oui, je pense que... En tout cas, je pense qu'il a un lourd fardeau avec lui. C'est-à-dire que l'ombre de la grande ombre de son frère disparu pèse sûrement. Oui, c'est quelque chose... Je pense qu'il est très mystérieux, on n'en parle pas, mais... Ou très peu. C'est arrivé comme ça, parfois un mot lâché ou une phrase, mais... Oui, oui, ça doit être quelque chose de lourd à porter. Le fantôme de son frère tant aimé est disparu. Un fardeau lourd à porter, mais ça qui s'allège avec l'amour, ce deuxième mot. Je passe au troisième, Patrick Chénet. Un mot qui vous correspond, peut-être, le mot pudeur. Oui, oui, oui. Oui, c'est une époque où la pudeur, on prend un grand coup dans l'aile quand même. Donc, mais il y a des... C'est un mot... On m'a expliqué que, par exemple, chez les anglo-saxons, dans la langue anglaise, pudeur, ça n'existait pas. Il n'y a pas de mots qui correspondait. Il y a timidité, il y a... Mais ce qui est vraiment la pudeur, c'est-à-dire ne pas... En fait, la pudeur, c'est quoi ? C'est retenir dans l'échange des sentiments qu'on peut avoir dans la situation et retenir ne pas donner dans le pathos ni le sentimentalisme ni l'abandon de mettre sur la table ce sentiment, mais au contraire, de les retenir, faire en sorte qu'ils affleurent et du coup, qu'ils sont encore beaucoup plus forts, c'est comme la litote, quoi. La pudeur, c'est une litote des sentiments. Pas mal. Tiens, je vais la noter, celle-là. Très joliment dit. Très très joliment dit, c'est vrai. Voilà, donc je pense que... mais maintenant, je crois qu'il y a une volonté de faire abstraction de la pudeur de plus en plus. Mais elle va revenir, parce que c'est un sentiment profondément humain. C'est une forme d'attention à l'autre, c'est une forme d'élégance aussi. je crois, c'est un peu une élégance. On ne peut pas tout mettre sur la table, se répandre, ne pas se répandre. Trop de déballage aujourd'hui ? Si vous voulez, il y a aussi un mot qui est un peu battu en brèche aujourd'hui, c'est la nuance. Il paraît il faut être très clivant, comme ça, dès qu'on parle de nuance, de complexité ou de contradiction dans une situation où... Non, il faut tout blanc, tout noir, le gris... Ben, on a... C'est un peu ça, la pudeur aussi. je veux dire, c'est... Mais c'est un passage, je crois, parce que on va... Je pense que la... Et puis, la pudeur, excusez-moi, mais la pudeur, c'est aussi... C'est très séduisant, je crois. enfin, je... Moi, quand je rencontre quelqu'un de pudique, je suis très sous le charme. Voilà. Et quelqu'un qui... que je connais pas, qui... Je sais pas, se met en scène dans tout... Ça m'intéresse pas du tout. C'est... C'est très... Non. Après la pudeur, voici le quatrième et dernier mot. Attention. Patrick Chenet. Éternel. Éternel. Alors là... Éternel... Nous sommes sur KTO. Oui, oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Je sais pas quoi répondre. Éternel. J'aimerais bien être éternel, mais... l'éternité. Tiens, je me demande si... Je tiens... Dans un de mes bouquins, attendez-moi, je sais plus, je mélange un peu le temps. Alors, regardez, comment se termine mon bouquin. Mon bouquin, se termine, il a l'éternité devant lui. Pas mal. Il se lève, fait quelques pas sous la pluie qui dégouline maintenant sur son visage, les yeux fermés et la tête relevée, offert au déluge de flotte. Il est bien. Il pense un instant fugace à son père sans comprendre pourquoi. Il est trempé des pieds à la tête. Il sourit, puis il rit à gorge déployée. Il est indestructible. Il se dit vivement papa. Il se marre de plus belle. Il a l'éternité devant lui. C'est bon d'avoir l'éternité devant soi. L'éternité devant soi, c'est une mesure du temps aussi. L'éternité, on n'a pas l'éternité. C'est un passage de témoin à chaque fois à d'autres humains qui viennent derrière nous et qui eux-mêmes, pour aller où, je ne sais pas. On parle de réchauffement climatique, de danger de la survie de la planète Terre, etc. Ce qui, peut-être, j'imagine que oui. Il faut faire attention parce qu'on va être des milliards et des milliards bientôt. Ça va peser. La multiplicité des humains et de ce qu'ils dégagent et de ce qu'ils ont besoin et de leur aspiration à plein de choses. ça peut être aussi d'inspiration à la spiritualité, à tout ça. Ça va être du boulot dans quelques années, même, par exemple, dans 100 ans. C'est rien, 100 ans. C'est une goutte d'eau. Mais on va être, je ne sais pas, 15 milliards, je ne sais plus, 20. Comment on va se loger ? Comment on va manger ? Comment... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais parfois, ces problèmes me traversent l'esprit et je dis qu'on n'est pas couché. On n'est pas éternel. On n'est pas éternel. On n'est pas éternel. Voilà. On n'est pas éternel on a l'éternité devant nous même si on est mort et ce qui ne va pas manquer de se produire à un moment ou à un autre. C'est ce que je dis. C'est-à-dire que d'autres vont prendre le relais ainsi de suite, ainsi de suite. L'éternité, jusqu'à l'éternité. C'est quoi l'éternité ? C'est quoi... Effectivement, je suis dans une télévision catholique donc je sais si la connotation de ce mot éternel est chargée chez vous. L'éternel, c'est Dieu. L'éternel, c'est Dieu, oui. Quelle est votre connexion à Dieu, à la vie éternelle ? Alors, c'est compliqué. J'ai essayé de... Moi, je suis... J'ai fait tout le parcours du catholique. J'ai fait... J'ai été baptisé, communion privée, confirmation, enfant de cœur, enfin... Je ne me suis pas marié à l'église, mais je me suis marié il y a peu de temps, mais ma famille, tout ça, on était vraiment de ce qu'on appelle la tradition catholique, chrétienne de tout le monde, des cousins, et voilà, on allait à la messe du minuit, on se mariait à l'église, on fait des grands repas de famille, de cousins, au fond d'un Normandie qui viennent pour l'occasion, festoyer, et tout ça, évidemment, ce sont des rituels catholiques qui... Moi, je suis très attaché à ça. Je suis extrêmement attaché aux rituels... Oui, les baptêmes, les... les communions solennels, j'adore les communions solennels. Alors, ce n'est pas un problème, mais c'est comme ça. C'est que j'ai du mal à croire en Dieu. J'essaie, j'ai essayé. Ça ne marche pas, je ne vais pas me raconter d'histoire. Ça va peut-être venir. Pour le moment, non. Mais, en même temps, c'est tellement étrange ce qui se passe dans l'univers, même dans le corps humain, dans le cerveau humain, toutes les connexions, toutes les complexités, toute la façon dont le corps existe, réagit, s'affirme, se détruit, etc. Que la possibilité de Dieu, existe. Même si j'ai du mal, pour le moment, à y croire. Bon, je pense que c'est mal barré pour que j'y croie, quand même, parce que, enfin, on ne sait jamais. Un pari pascalien ? Oui. Peut-être. Est-ce que vous avez toujours eu ce doute-là ? Ou là encore, c'est le traumatisme de la mort de votre fils ? Non. Non, 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 non. Je ne me suis pas mis, je ne me suis pas mis ne plus croire en Dieu, parce que Dieu m'a fait des misères. Non, non, pas du tout. Mais, non, je, je, quand j'étais petit, j'étais accompagné, c'est le catéchisme, voilà, c'était l'éducation catholique dans toute son, voilà, mais j'aimais bien ça, ça me plaisait bien, même parfois j'étais contre, le tuyau n'est pas sympa, un, machin, et tout, mais voilà, ça faisait partie de l'éducation. Alors, au-delà de l'éducation, il y a la croyance, voilà. Donc, je pensais que je devais croire, puisqu'il fallait croire. Donc, je me suis dit, bah oui, si on croit en Dieu, oui. Puis, au bout d'un moment, le doute s'installe, oui, à l'adolescence, on a d'autres valeurs, il y a un peu les titres qui déboulent, un petit peu, comme on est à l'adolescence, le rock, les boissons alcoolisées, puis les filles. Là, j'ai pas vu de... Si vous voulez, je crois que la présence de Dieu est importante. Même si j'y crois pas beaucoup, j'y crois pas. Je crois que la présence, l'image qu'on se fait de Dieu et qu'il y ait... Oui, la religion catholique, ça peut être la religion bouddhiste, ou... Donc, qui... croit dans cette possibilité de croyance en... en Dieu, est important pour beaucoup de gens, et même pour moi qui n'y crois pas, si brusquement on me disait demain Dieu n'existe pas, c'est fini, on arrête tout, les religions, tout ça, tout ça, c'est du pipeau, je pense que j'aurais un gros, gros, gros manque et malaise et ça n'irait pas. Vous semblez attaché à la tradition, au rituel, comme vous le disiez. Oui. L'importance de ces ponctuations de la religion, de la vie. Oui. Alors, est-ce que c'est parce que... Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est aussi la religion, c'est aussi la culture, c'est des engagements, c'est aussi une indication, moi j'étais élevé comme ça, donc ça a pesé, moi j'ai connu l'amour, mes parents m'aimaient, j'ai mes parents, il y avait de l'amour dans la famille, ce qui n'est pas toujours le cas, donc c'est une grande chance. Et j'ai été élevé comme ça, avec toutes ces interactions, par exemple, je sais que ma grand-mère me racontait qu'elle n'ait plus voulu entendre parler de religion, parce que le curé qui... elle était première en tout à la classe, mais il fallait que la fille du châtelain soit première, parce que, enfin en gros, je vous la fais courte, il fallait mettre la fille du châtelain ou du coin en première et non pas ma grand-mère qui était un milieu populaire, et elle a été vraiment victime d'une injustice qu'elle a trouvé ça absolument horrible et de ce jour-là, elle a décidé d'en terminer avec la religion. Il faut faire gaffe, ça n'a pas l'air de rien, quoique, mais elle a trouvé ça trop injuste. Car le bon Dieu est juste, il aime tous ses enfants de la même façon. Oui, voilà. Allez, je reviens vers vous pour conclure, Patrick Chénet. D'accord. Merci beaucoup. A tout de suite. A tout de suite. Patrick Chénet, je suis de retour en face de vous. Merci beaucoup pour ce partage malgré votre pudeur. Quel a été le mot qui vous a le plus touché parmi les quatre proposés ? Il y avait donc le mot pudeur et j'ai adoré votre phrase l'itode des sentiments. C'est ça ? Oui, oui. Vous allez le noter. Oui, je vais le noter. Il faut la ressortir. Pudeur, amour, pardon, difficile. Oui, je crois que l'amour, c'est quand même ce qui me semble. Oui. Oui. Juste avant que je revienne, vous parliez, on reparlait un peu des rituels, des messes. Vous allez plus souvent à la messe ? Non, non, je n'y vais plus. De temps en temps, à Noël. Oui, oui, je vais à la messe de minuit, emmener ma fille qui n'est pas du tout de l'éducation religieuse, je ne connais rien à la catholicisme. qui est une confession juive. Oui. Elle n'est pas pratiquante non plus avec la religion. Si, elle est bouddhiste. Elle est un peu bouddhiste. Elle pratique aussi, j'ai oublié. Si, si, elle est bouddhiste. Donc, elle est bouddhiste, juive. Réunion fait ses prières bouddhistes tous les matins. Oui, oui. Mais elle aime bien cette idée de la religion catholique qu'elle, comment dire, qu'elle associe à une partie d'elle-même qui est la mienne, en fait, de son père, qui est cette tradition de Bretagne, de Normandie, ou Strat catholique, tous les villages, voilà. Et elle aime bien ça. Mais elle n'y connaît rien et elle était très étonnée de cette messe de minuit. Elle était au spectacle. Elle regardait tous les chants et tout ça. C'est chouette. Qu'est-ce qui vous a amené vers le spectacle, le théâtre ? C'est pas le cérémonial religieux, quand même. Non. Non, non. Mais ceci dit, je suis allé, justement, je tournais un film il y a, je ne sais pas, 6 ans, en Arménie. Je suis tombé par hasard chez l'équivalent du pape pour la religion orthodoxe. Un pauvre. Un pauvre. Oui, oui. Et j'ai assisté à l'équivalent de la messe de Pâques, tout à fait par hasard, de la religion orthodoxe. C'était un spectacle hallucinant. C'est incroyable. C'est une espèce de fête, d'énergie, de couleurs. Voilà, ils se lâchent et tout. C'était très impressionnant. Et donc, le lien entre église et théâtre ? Ah, entre église et théâtre. Rapidement, parce que c'est vrai qu'on est vers la fin de l'émission, vous en avez sans doute déjà, vous en avez déjà parlé auparavant, mais vous, votre passion du théâtre, elle est venue comment ? C'est pour ça que je le disais, est-ce que c'était en fréquentant les églises ? Non. C'est bon. Non, non, mais il y a, c'est vrai, une théâtralité dans le rite sacré. Le théâtre à l'époque était sacré. Il y avait... Et aussi dénoncé par la religion comme quelque chose de parjure, de dérangeant, d'asocial. Ça pouvait donner des idées aux gens et tout ça. Il fallait... Non, je crois que ça... mais... Ouais. Non, la religion... Et jouer sur scène, ça correspondait à votre tempérament, à votre caractère ? Non, je... Je ne sais pas pourquoi. Ah si, je suis allé voir avec l'école des fourberies de Scapin, j'avais 7 ans. Le déclic. Ouais. Et en rentrant chez moi, j'ai réécrit les fourberies de Scapin à 7 ans. Ah oui ? Enfin, une scène, à ma manière. Une vocation était née. Oui, je voulais faire ça et j'ai convoqué ma... invité ma belle-sœur, ma belle-sœur, ma cousine à jouer Gérôme, la fameuse scène du sac dans les fourberies de Scapin. Et voilà. Donc, c'était le début. C'est ça que je... Voilà. Le déclic. Non mais après, bon... Le déclic. il y en a plein. C'est vrai. J'ai construit un théâtre dans ma chambre, je répétais des petites pièces et aussi, j'avais un appareil de cinéma, je faisais théâtre cinéma. Et ce qui est le cas depuis de nombreuses années pour la joie de tous. C'est vrai qu'on n'a pas reparlé de toute votre carrière qui est immense. Il y a d'autres émissions pour ça, mais bon, César, Molière, premier prix de conservatoire, enfin, Patrick Chenet. Encore un infini merci. Je rappelle la pièce dans laquelle on peut vous voir en ce moment, le mystère Sony. Et puis également, vous pouvez continuer à acheter Lettre d'excuses publiées cette année aux éditions L'Archipel. Un grand merci. Merci à vous de m'avoir invité. Et vous, si vous voulez revoir cette émission, vous connaissez l'adresse internet kto.tv.com. On se retrouve la semaine prochaine. Très bonne fin de semaine. Sous-titrage ST' 501